Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo. Bon, cette vidéo date d'il y a 5 ans, et depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de publier sur Youtube. J'y ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais, un des moments les plus fous reste sans doute le jour où Laure a partagé mon profil. Je pense que ce jour-là, j'ai vraiment compris que le travail et la persévérance payaient toujours, et c'est pourquoi, aujourd'hui, il me semblait évident de réaliser mon deuxième épisode dans la vie des personnes que j'admire, et notamment sur les réseaux sociaux, dans la peau de Stilto. J'espère que ça vous plaira, et bon visionnage. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog dans la vie de Stiltonic. Il y a un an, j'avais fait une vidéo dans la vie de Léna Situation, et j'avais trouvé ce concept trop drôle, et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, alors que j'avais prévu, à peu près à la même époque, donc il y a un moment de faire dans la vie de Stilto, que Stilto avait sorti une vidéo avec Maya, mais comme j'avais grave prévu les trucs, je me suis dit, autant utiliser cette vidéo pour avoir encore plus d'infos, et faire la même chose. Évidemment, le but n'est pas du tout d'être intrusif, je ne me base que sur des choses qu'elle a déjà partagées en vidéo. Là, je vais suivre déjà sa routine, je ne me suis pas levée du tout aussitôt, parce qu'il faut savoir que depuis que je vis avec mon copain, on mange grave tard et tout, enfin bref, on sera un peu adapté mutuellement l'un à l'autre, et genre, autant lui se lever super tard, et moi super tôt, genre vers 8h. Maintenant, c'est un peu un astro de voyer, et puis en plus, je suis en vacances, il est déjà 10h, j'ai répondu à des mails de partenariat, et je vais ranger, parce qu'apparemment, si Tony fait ça, et moi, je ne sais pas ranger, après, je vais prendre ma douche, et je vais aller me balader dans Paris, puisque je suis à Paris pour quelques jours, donc voilà. Genre, comment je déteste ranger ? Genre, mon copain, il va être content, mais je vais mettre du Dalida en même temps, parce que tout le monde sait que, c'est toi, tour Dalida. Je n'avais jamais vu de nuit au Cical, et je la regarde enchaîner les cigares, et ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales, on se blesserait même avec zéro mot, pourtant aucun mur sur cette terre, ne pour étouffer le cri de nos phéromones, on risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer, maintenant tu vois, et tu veux bien de moi, non mais j'hallucine. Je sais déjà ce que la distance entraîne, soit c'est la guerre pendant dix ans, sans prêve, soit je la quitte en lui disant... Ok les gars, donc là je vais aller me palater. Il est déjà 11h, je suis vraiment une merde, vraiment. Je suis tellement longue à me préparer. Il fait vraiment chaud, on est en pleine canicule, regardez. Moi je peux voir le ciel de mon appart, mais il y a un grillage. derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Coucou les gars, je vous retrouve allongées, puisque je suis une grosse flémarde, mais bref. Il est 14h20, donc ce midi, je voulais manger des pâtes, mais je sais pas pourquoi, Jules ne voulait pas manger des pâtes. Putain les voisins criffes vachement chers. Donc on a mangé surtout des pokés, qui étaient vachement bons. J'ai pas l'adresse du truc, mais c'était moins cher que Pokawa et tout, alors qu'il y avait beaucoup plus de quantité. Je sais pas si Laure aime les pokés, mais ce soir je vais me battre pour manger les pâtes au pesto. J'ai pas marché énormément ce matin, parce qu'en fait je sais pas, je me suis posée, j'ai appelé ma ramelle à dos, et juste c'est vachement chaud. Donc voilà, et le souci c'est que j'aime trop marcher, mais juste à Paris j'ai peur de me perdre. Donc voilà, en tout cas hier on a fait genre 10 km, ça faisait genre 12 000 pas je crois, et là ce matin j'ai dû faire 3 km, ce qui n'est pas aidant, mais bon ça va. Là je vais travailler, parce que comme Laure, je travaille un peu dans un com, j'ai moins de demandes qu'elle et tout, mais bref, donc elle est en école de com, et moi je suis en école de commerce. Là je suis en stage, donc je vais regarder une formation par rapport au truc de référencement de site, enfin en gros sans mettre le stage, je vais m'aider de regarder ça. Et donc là je vais regarder une sorte de formation, enfin bref comment mettre de stage, on a dit de regarder. Et après je vais répondre à mes demandes de partenariat, des petits trucs et tout. Voilà c'est assez cool, je suis trop contente d'avoir quelques mails comme ça, j'aime trop répondre aux mails. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Bon évidemment moi je ne suis pas en agence comme Laure, qui est chez Follow, d'ailleurs je trouve cette agence vachement stylée. moi je suis normale. En plus je fais une école de commerce, donc à mon niveau sur YouTube, ça ne sert vraiment à rien d'avoir un agent, je pense, parce que je suis très bien capable de faire ce staff là tout seul. Voilà, au boulot. Dans une taverne du vieux Londres, donc là nous mangeons des petites pastes au pesto, qui m'ont l'air un peu dégueulasses, mais c'est pas très grave. Tu prends même plus la peine de m'insulter. On est allé prendre un petit verre avec Rémi et Marie, c'était de ma foi plutôt cool. Salut ! Ok les gars, je vous retrouve une semaine après, et je ne sais pas si Laure fait ça, si elle est une aussi mauvaise YouTubeuse que moi. Non, on va se pas être une mauvaise YouTubeuse. C'est juste qu'à chaque fois, je me fais dépasser par ma journée, et je n'ai pas le temps de faire tous les plans que je voulais. Et donc comme j'ai carrément taffé la dernière fois, eh bien je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais pour me plonger dans la vie de Laure. Et donc je me suis dit que j'allais reprendre ça, sauf qu'entre deux je suis rentrée à Lille, et je trouvais ça plus trop logique de faire ça à Lille, alors que le but c'est de le faire à Paris. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Pour compléter cette fausse journée, faites semblant, faites comme s'il n'y avait eu aucun truc, il faut que je fasse des exercices sur les abdos. J'ai vu que Laure faisait des exercices sur les abdos, moi je n'en fais jamais, je préfère faire les fesses, je pense que je n'ai pas fait mes abdos depuis 5 ans, donc je vais vraiment mourir, genre vraiment douillet, ça va être horrible. En plus je ne sais pas comment je vais avoir la place, parce qu'en fait, vu que c'est un genre 11 mètres carrés, et qu'il y a un lit de place, bah je ne sais pas trop en fait, je ne sais pas comment on va faire. Alors je n'ai emmené aucune tenue de sport, parce que j'ai mis le genre de sport, donc mec, mais mon mec ne fait pas de sport non plus, donc j'espère qu'il ne va pas tuer. En gros c'est son pyjama, tu fais vachement joué, donc je ne sais même pas comment je vais tenir, genre sans mourir, et moi je me suis dit juste bien haut, je n'aime pas dresser de sport, donc... Hello ! Donc on est plus tard, j'ai fait ma petite séance. En vrai ça va, je n'ai pas trop de compéture, mais je crois que j'ai un peu triché, genre je ne sais pas les exos à chaque fois, bref, j'ai fait ma petite séance, après je vais ranger, parce qu'apparemment, comme je vous le disais l'autre jour, Laure est une personne organisée, ce qui n'est pas mon cas. Enfin en fait je suis organisée, mais je ne suis pas ordonnée, genre je mets tout le temps le bordel partout. Bref, donc je vais vous parler de bouquins, je vais vous poser quelque part surtout. Oh c'est une honte, est-ce que j'ai le droit de cacher le bazar derrière moi ? Alors je me suis dit, non en vrai, il faut que je fasse un effort, il faut que je fasse semblant. Petite anecdote, avant de rencontrer Julie, il avait vu mes vidéos, genre l'été dernier, et la première fois qu'il est venu chez moi, j'avais tout rangé, mais sinon, les autres ont eu l'une chez moi, il m'a dit, en fait c'est grave une arnaque, parce que tu fais croire que tu es hyper ordonnée sur ta vidéo, et tu poses juste le bordel. C'est totalement vrai, c'est exactement ce que je fais, je fais tout le temps ça. Ok ok, donc j'ai décidé de vous parler de trois auteurs, que vous pouvez découvrir pour l'été, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois sur ma chaîne, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui vont tomber sur cette vidéo, si vous n'aimez pas forcément lire, ou même si vous aimez lire, et bien je vous conseille énormément ces trois auteurs, parce que c'est vraiment des livres divertissants, et qui sont trop trop cool, je crois que Laure aime beaucoup les livres de développement personnel, et j'ai beaucoup plus de mal avec ça, donc je ne me voyais pas vous raconter de la merde, mais je vais ajouter ma petite touche perso, en vous partageant les livres que j'aime moi, donc tout d'abord il y a Michel Bussi, j'ai lu dernièrement son dernier livre, qui est Au Soleil Redouté, et j'ai lu à peu près tous ses livres, ces derniers j'étais un peu moins fan, mais Au Soleil Redouté est vachement bien, ça se passe sur l'île des marquises, et je vous conseille énormément, si vous n'avez pas envie de mettre énormément d'argent dans un livre, et n'hésitez pas à acheter en seconde main, voilà il y a beaucoup de sites je crois dispo pour la seconde main, moi personnellement j'ai une liseuse, et les Michel Bussi je les emprunte toujours à mes darons, parce que ma mère l'achète, en fait je pense que Michel Bussi est vraiment très 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 fort, pour te retourner le cerveau, jusqu'à la dernière seconde tu n'imagines pas qu'elle sera la fin, et en fait tu te rends compte à la fin, que tu t'es trompée depuis le début, je ne vais pas vous en dire plus, juste ce mec est très très fort, et son écriture n'est pas trop lourde, enfin je trouve que c'est facile à lire, c'est pas hyper compliqué on va dire, les phrases sont relativement correctes, mais c'est quand même bien écrit, et donc s'il vous plaît lisez ses livres, vraiment je vous l'ai dit tellement de fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ses livres, si je vous devais vous en conseiller un, Nymphé à Noir son premier est vachement bien pour commencer, Un avion sans oeuvre c'est pas mal aussi, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai oublié le titre, je vous le mets ici, mais c'est plus une histoire d'amour, donc je ne sais pas, c'est un peu moins policier, plus amour, et en tout cas à chaque fois il y a une touche de policier, le deuxième auteur dont je voudrais vous parler, c'est encore des romans de policiers, il est vachement connu aussi, c'est Joel Dicker, incroyable, ce mec est vraiment très très fort, j'aime beaucoup l'histoire, je crois qu'il a fait du droit si je ne me trompe pas, et il a vraiment mis du temps à écrire ses premiers romans, et au début ça ne marchait pas, et il a écrit L'affaire Eric Hébert, La disparition de Stephenie Miller je crois, et La Chambre, je ne me souviens plus, la fin du nom, mais ses romans policiers sont vraiment incroyables, et pareil c'est très très bien écrit, donc je vous les conseille énormément, et ça se lit très vite, ils sont assez gros, mais ça se lit très vite, et je ne sais pas, en fait c'est pas du tout le même style que Bussie, je ne sais même pas comment expliquer, mais je reconnais les deux types, ce n'est pas du tout les mêmes résolutions d'intérêt, mais c'est très très cool aussi, voilà, très bien, en fait je pense que la différence c'est que Bussie, il est géographe, et Joel Dicker a fait du droit, et là on voit vachement la différence, parce que Michel Bussie c'est beaucoup plus le lieu qui aura son importance, et Joel Dicker je trouve qu'il va plus loin dans le professionnalisme des enquêteurs, je ne sais pas si c'est très clair, ensuite ça n'a aucun rapport, mais j'adore Colleen Hoover, je ne sais plus comment ça se prononce, mais elle a écrit beaucoup de romans d'amour, et on dit souvent romans d'amour, truc cul cul et tout, mais non, vraiment pas, il y a des morales d'histoire, très bien, il y a November 9, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, mais il y en a d'autres, je ne sais plus les titres, qui parlent de violence, enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de choses très intéressantes, qui retournent le cerveau, genre même des sujets parfois assez sensibles, donc je vous conseille énormément cet auteur, je vous mettrai quelques-uns des titres en barre d'infos, donc voilà, ça m'a fait vraiment vraiment plaisir, de faire cette petite vidéo, au travers de la vie de Laure, évidemment, le but n'était pas non plus de couper toute sa vie, je me suis inspiré un petit peu de sa routine, pour changer de la mienne, parce que c'est une fille que j'admire énormément, je trouve que c'est assez rare, de trouver sur Youtube, des Youtubers, qui continuent à encourager, on va dire la nouvelle génération, et à être hyper, voilà, genre juste à, et juste à la féliciter, et bah c'est ce qu'elle a fait pour moi, et vraiment c'était fou, enfin vous imaginez même pas, je regardais ces vidéos depuis toute petite, c'était vraiment un rêve de petite fille, et donc voilà, cette fille est très très gentille, vraiment, je ne la connais pas personnellement, mais je pense que c'est une personne très vraie sur Youtube, donc je pense que vous la suivez déjà, mais c'est plutôt un petit message de positif, et au delà de ça, j'adore ces vidéos, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à me dire si vous avez envie, que je me plonge dans la vie de quelqu'un d'autre, aussi si vous voulez, je fais des gros bisous, bye la mif ! Sous-titrage ST' 501